C'est arrivé une fois. Gautama, le Bouddha, vous avez entendu parler ? Tout le monde a entendu parler de Gautama ? Donc, Bouddha n'est pas son nom. Son nom est Gautama Siddhartha. Il est devenu un Bouddha. En fait, il n'est pas le seul Bouddha au monde. Il y en a eu des milliers. Et il y en a encore. Donc, Gautama était assis au milieu d'une grande assemblée, un matin. Un matin de bonheur. Plutôt que ça, ok ? Un homme arrive, et se tient là, debout dans l'ombre. Cet homme est un grand dévou. C'est un dévou de Rama. Vous avez entendu parler de Rama ? Par ami, Rama. Rama est l'une des divinités les plus populaires en Inde. Si vous ne le savez pas déjà, en Inde, nous avons 36 millions de dieux et de déesses. C'est un pays très riche. Donc, c'est un grand dévot de Rama. Les dévots en Inde, mais ceux qui prennent ça au sérieux, ils ne vont prononcer aucun mot autre que le nom du Dieu auquel ils croient. Donc, s'ils veulent que vous approchiez, ils vont dire « Ram Ram ». S'ils veulent que vous partiez « Ram Ram ». S'ils veulent quelque chose « Ram Ram ». Aucun autre mot que « Ram ». Les vêtements sont tous imprimés « Ram Ram », ils prononcent seulement « Ram Ram », ils vivent « Ram Ram ». Ils ont dévoué leur vie entière à Dieu. Vous êtes malins, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez gardé Dieu comme une assurance. Juste au cas où quelque chose se passe mal, j'ai aussi payé ma prime. Tout ce que vous avez besoin de faire, vous le faites vous-même. Vous avez gardé Dieu comme une assurance. Très malin. Mais cet homme a investi sa vie entière en Dieu. Total. Les années passent, un petit doute est né. Y a-t-il des personnes ici qui ne croient pas en Dieu ? Personne ? Pas d'original, non ? Un seul ? Ok. Comment vous appelez-vous ? John. Seulement John ? Personne d'autre ? Donc, un petit doute est apparu. Il sait que Dieu existe. Juste un petit doute. Supposons que Dieu n'existe pas. Je gâche ma vie entière à faire « Ram 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 ». Voyez, ce doute naîtra en vous seulement si vous investissez votre vie entière. Si vous investissez juste dix minutes par semaine, ce doute ne vous viendra pas. Tout va bien. C'est quoi le problème ? Vous savez ? Si vous investissez votre vie complètement en Dieu, alors en trois jours, le doute va naître. Est-ce que je gâche ma vie à juste faire ça ? Et il y a d'autres gens qui ne croient pas. Voyez, regardez ce John. Il ne croit pas. Pour lui aussi, le soleil se lève le matin. Pour lui aussi, les fleurs fleurissent. Pour lui aussi, la vie a lieu. On dirait qu'il s'amuse plus que moi. Donc, un petit doute. Il sait que Dieu existe. Juste un petit doute. Maintenant, il y a un être éveillé ici. Il veut vérifier. Mais après avoir été un dévot bien connu pendant longtemps, parce qu'il n'est pas juste allé au temple, il a construit de nombreux temples. À ce stade de sa vie, comment demander si Dieu existe ou pas, maintenant ? Alors, il arrive tout le matin, se tient debout là, dans l'ombre, et pose cette question inévitable. Est-ce que Dieu existe ? Gautama regarde l'homme et dit de façon claire et catégorique, non. Là, cette grande assemblée de disciples, ça a toujours été une lutte dans leur tête. Dieu existe-t-il ou non ? Dieu existe-t-il ou non ? Ouf ! Un grand soulagement. Chaque fois qu'il pose de telles questions à Gautama, il devient juste silencieux et il ne dit rien. Pour la première fois, il a donné une réponse claire, pas de Dieu. La joie se répand dans l'assemblée. Juste cette lutte, Dieu existe-t-il ou non, est terminée. Celui qui est éveillé a déclaré « Il n'y a pas de Dieu ». Le message se répand à travers la ville. Toute la journée, des célébrations ont lieu. Parce que... Imaginez juste cette liberté. Pas de Dieu veut dire... Personne n'est assis là-haut à tenir les comptes de ce que vous avez fait et de ce que vous n'avez pas fait pour vous punir, brûler en enfer ou faire ceci ou cela. La vie vous appartient complètement. Donc, toute la journée, des célébrations ont lieu. Tout le monde éprouve une joie immense. Dans la soirée, de nouveau, l'assemblée est assise. Un autre homme arrive. Il se tient également debout dans l'ombre. Cet homme est un charvaka. Charvaka signifie... En Inde, il y a des groupes de gens qui sont connus comme charvaka. Ces charvaka sont des matérialistes finis. Ils ne croient en rien d'autre que ce qu'ils peuvent voir. C'est probablement la seule culture qui autorise cela. Vous verrez des missionnaires de Dieu actifs allant de village en village, répandant leur message de Dieu, et des missionnaires de non-Dieu allant de village en village, débattant avec les gens et leur prouvant comment Dieu n'existe pas. C'est probablement la seule culture qui autorise ça. N'importe où ailleurs, ils seraient tués. Donc si vous voulez, vous pouvez répandre l'idée de Dieu, ou si vous voulez, vous pouvez répandre l'idée de non-Dieu. Ça, c'est la vraie démocratie, vous savez. Ça existe là, comme ça, depuis des milliers d'années. Les gens arrivent et créent des débats dans les villages, et ils vous prouvent comment il n'y a pas de Dieu. Donc c'est un charbacca accompli. Peu importe quelle sorte de croyant vous êtes, si vous lui parlez pendant dix minutes, il va vous prouver pas de Dieu. Pour des milliers de gens, il a prouvé pas de Dieu, pas de Dieu, pas de Dieu. Les années passent. Un petit doute est survenu. Supposons que Dieu existe. Quand j'irai là-haut, va-t-il m'abandonner ? Et tous ces croyants disent qu'il y a toutes sortes d'outils de torture là-haut. Donc parce que j'ai passé mon temps à prouver à tout le monde qu'il n'existe pas, il me tortura peut-être beaucoup plus. Il sait que Dieu n'existe pas. Il a prouvé à des millions de gens que Dieu n'existe pas. Juste un petit doute. Maintenant, il y a un être éveillé ici. Il veut vérifier. Donc il arrive là, le soir. Et il pose la même question inévitable. Dieu existe-t-il ? Gotama regarde l'homme et dit « Oui ». Une fois de plus, un tumulte démarre. Le matin, il a dit « Pas de Dieu ». Ils étaient tous vraiment heureux. Le soir, il dit « Dieu existe ». Donc, à quel jeu est-ce que Gotama essaye de jouer ? Vous voyez, si vous croyez que Dieu existe, ou si vous croyez que Dieu n'existe pas, vous êtes dans le même bateau. Vous croyez quelque chose que vous ne savez pas. Je crois ceci, vous croyez cela. Ça ne fait aucune différence. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Oui. Tout le monde peut croire tout ce qu'il veut. Ça peut n'avoir rien à voir avec la réalité en tant que telle. Si vous voyez « Je ne sais pas », le désir de savoir va naître en vous. Si le désir naît, la recherche naît. Si la recherche naît, la possibilité de savoir existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada